Vive le français ! Bonjour les amis ! J'espère que vous allez bien ! So, today, this video is in French language. I will try to speak slowly. It's about French culture and the school, the education system. L'école. L'école. So, aujourd'hui, je vous parle de l'école. L'école. En France, il y a un ministre, ministre de l'éducation, en 1882, il s'appelle Jules Ferry. Et Jules Ferry a décidé d'avoir l'école gratuite, l'école laïque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion à l'école, et l'école obligatoire jusqu'au primaire. L'école primaire obligatoire. D'accord ? Aujourd'hui, l'école est toujours gratuite, l'école publique est gratuite, et laïque, et elle est obligatoire. Elle est obligatoire de 6 ans à 16 ans. De 6 ans à 16 ans. D'accord ? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'enseignement primaire. L'enseignement primaire. L'école va se diviser en enseignement primaire, et puis après, l'enseignement secondaire. L'enseignement primaire. On a d'abord l'école maternelle. L'école maternelle, c'est pour les petits-enfants. Les petits-enfants. De 3 ans à 5 ans. C'est l'école maternelle. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. L'école maternelle, les enfants vont apprendre à vivre ensemble. Donc, les enfants vont apprendre des histoires. Ils vont apprendre à chanter. Ils vont apprendre à danser. Ils font la sieste. Ils dorment. Il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'activités. Les enfants, par exemple, les enfants vont cuisiner. Ils vont cuisiner. Les enfants apprennent aussi les mathématiques. Ils commencent à apprendre les mathématiques. Ils commencent à apprendre une langue étrangère. Ils apprennent. Ils ont des initiations. Initiation à l'informatique. Ils commencent un peu à apprendre l'informatique. Le jardinage. Donc, il y a des petites activités. Il y a 3 sections pour l'école maternelle. Les parents viennent les chercher vers 16h30. Les parents viennent les chercher vers 16h30. Beaucoup de parents, si les parents travaillent, ils vont mettre leur enfant à l'école maternelle. Si les parents ne travaillent pas, si un parent ne travaille pas, il va garder son enfant chez lui. Il va s'occuper de son enfant. On a ensuite l'école élémentaire. Donc, l'école élémentaire, c'est de 6 ans à 10 ans. 10 ans. Donc, de 6 ans à 10 ans, on a un seul professeur. Un seul professeur. On l'appelle l'instituteur ou l'institutrice. C'est souvent une institutrice. Ce sont souvent des femmes. D'accord ? Les professeurs sont souvent des femmes. Pour l'école élémentaire, de 6 ans à 10 ans. Là, les enfants vont apprendre à lire. Ils vont apprendre à écrire. Et ils vont apprendre à compter. D'accord ? Il y a plusieurs classes. Donc, ça va commencer au CP. Le CP. Puis après, le CE1. CE1. CE2. CM1. CM2. CP. Classe préparatoire. CE1. CE2. CM1. CM2. Donc, il y a environ... Les enfants sont à l'école 6 heures par jour. 6 heures par jour. À midi, ils mangent à la cantine. Les enfants déjeunent à la cantine. À midi. Il n'y a pas de cours mercredi. Et il n'y a pas de cours samedi après-midi. Mais, il y a cours samedi matin. Il y a cours les samedis matins. Euh... Voilà. Les enfants n'ont pas beaucoup de cours. Les enfants n'ont pas beaucoup de cours. Euh... Il y a aussi des devoirs. Les enfants vont avoir des devoirs. Certains enfants... Euh... Certains enfants... Certains établissements vont organiser des sorties. Des sorties scolaires. Donc... Les professeurs... L'instituteur va sortir. Il y a une sortie de classe. Pour montrer d'autres choses aux enfants. Pour éveiller. Éveiller les enfants. Voir d'autres choses. Alors... Il y a parfois des enfants... Qui ont... Qui ont des difficultés pour aller à l'école. Par exemple... Euh... Pour les enfants de forains. Les... Les forains. Ou on dit aussi souvent les roms. Les roms, c'est les gens qui voyagent. Ils n'habitent pas dans une ville. Donc ils arrivent. Et ils... Les enfants vont à une école. Puis après à une autre école. Ils doivent changer beaucoup d'école. Euh... Les étrangers. Les enfants d'étrangers. Ils ont le droit. Ils ont le droit. D'aller à l'école. C'est un droit. Donc quand ce sont des enfants étrangers. Il y a des aides supplémentaires. Pour que les enfants apprennent le français. Aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes. Dans certains quartiers. Ou dans certaines zones. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants étrangers. Beaucoup d'étrangers. Beaucoup d'immigrants. Les parents ne parlent pas français. Ou les parents ne parlent pas bien français. Donc le niveau. Le niveau à l'école est très bas. Le niveau est très faible. Le niveau de l'école maternelle est faible. Le niveau de l'école élémentaire est faible. Euh... Donc certains parents veulent, préfèrent vivre dans des quartiers. Où il y a moins d'étrangers. Ils pensent que l'école va être meilleure. C'est vrai. L'école va souvent être meilleure. Euh... Et aussi euh... Les parents... Certains parents veulent mettre les enfants dans des écoles privées. Les écoles privées. Le niveau sera meilleur. Mais c'est cher. Je vous laisse. Je vous laisse. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'enseignement secondaire. Donc ça, c'est l'enseignement primaire. L'école maternelle de 3 à 5 ans. Puis l'école élémentaire de 6 ans à 10 ans. Dans la prochaine vidéo, je vous parle de l'enseignement secondaire. Merci. Au revoir les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada